Investissement locatif meublé dure dure les taxes foncières Bonjour, c'est Bélerix et je veux dire, mais c'est Bélerix ! Oui, je suis content de te retrouver pour parler de ce sujet, un sujet qui devient récurrent et qu'on ne peut pas y échapper quand on est un investisseur immobilier, c'est le sujet des taxes foncières. Mais avant de te parler, allez-y en dire plus, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner sur la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner, ça ne prendra qu'une seconde et tu ne rateras plus aucune de mes vidéos sur l'investissement locatif, sur l'entrepreneuriat et ainsi de suite. Si ce n'est pas encore fait, fais-le ! Clique aussi si tu es sur Facebook sur le bouton j'aime de la page Facebook Bélerix. Pourquoi cette vidéo ? Parce que chaque année, dans le dernier trimestre, quand on rentre de vacances, tu te sais quand tu rentres de vacances et qu'on est tout content, c'est la rentrée, tu reçois les premiers avis d'imposition, que ce soit sur l'impôt sur le revenu, après ce sera les taxes foncières, ensuite si tu es indépendant, c'est les CFE, sache que moi, dans mon foyer fiscal, on paye 3 fois le CFE et ensuite les taxes d'habitation. Oui, même si on le sait, cela fait quand même mal. Franchement, je ne sais pas si c'est ton cas, mais cette période de rentrée, c'est l'une des plus déprimantes. Je pense qu'on te matraque fiscalement parce qu'il y a toujours un reliquat à payer sur l'impôt sur le revenu. Ensuite, tu as fini de payer ton impôt sur le revenu puisqu'ils avaient mal calculé, il y a toujours un truc à faire, sauf si la situation a changé en cours d'année. Ensuite, on te matraque la taxe foncière, donc quand tu as une taxe foncière, ça va, mais quand tu en as 3, 4, 5, 6, dans certains cas, et comme moi, 7, ça te fait mal même si tu le sais déjà. Et puis, pour finir, la taxe d'habitation, les CFE, ils te laissent au répit pour te permettre de consommer pendant les périodes de fin d'année, les fêtes de fin d'année. Voilà, donc comment lutter ? Est-ce qu'il y a des solutions pour que ça fasse moins mal ? Parce que j'ai presque envie de dire que c'est un mal nécessaire, ça fait partie du jeu. Qu'est-ce que je peux te dire sur ce sujet ? Moi, ce que je fais, c'est que moi, sur certains impôts, comme les impôts sur le revenu, tout ce qui est taxe d'habitation, c'est à peu près la même chose chaque année, et encore, ça dépend. Donc, je mensualise, c'est une mensualisation un peu tous les mois, donc ça fait moins mal. Sauf que je ne le fais pas pour les taxes foncières. La taxe foncière, je préfère payer d'un seul coup, comme ça, je sais que ça fait mal, mais au moins pendant ce mois-là, pendant cette période-là, ben, je n'épargne pas. Du coup, comment faire si tu ne mensualises pas, si tu ne lises pas ça chaque année ? Parce que je t'avais fait un article sur l'automatisation de tes finances. Pourquoi je ne fais pas ça ? C'est parce qu'effectivement, ça arrive au plus mauvais moment. C'est un choix. Ça arrive quand c'est la saison basse chez moi, la saison touriste, et que tu sais que je fais essentiellement de la location courbe durée. Donc, la location basse, quand la période de creuse, c'est la rentrée, c'est là que c'est bas chez moi. Et du coup, pour que ça fasse moins mal, même si ça fait toujours mal, ce que je fais, c'est que pendant la saison haute, j'anticipe ces sommes. J'évalue en fonction des sommes que j'avais payées l'année dernière, l'année précédente, excuse-moi. Et je mets de côté sur un livret, ainsi de suite. Et cet argent, je n'y touche pas. Ça vient avant les investissements. Voilà, c'est tout ce que je fais. Alors, tu n'es pas obligé de faire comme moi. Si tu veux, tu peux faire en tout mensualisé. Je ne m'interdis pas de tout passer en mensualisé. Mais en ce moment, je fais ça comme ça. Après, si tu mensualises, ce n'est pas à dire que tu vas à la fin de l'année être tranquille, parce que tu n'es jamais à l'abri d'une augmentation de 40%, par exemple, comme je l'ai déjà vécu, de la taxe foncière ou des impôts locaux. Parce que, tout simplement, la dotation de l'État a été moine cette année et prennent l'argent. Or, quelque part, et bien souvent, c'est sur les pauvres contribuables. Donc, pense-y. Pense à te mettre de côté pendant la saison grasse. Et surtout, pense et intègre ça, cette taxe foncière, ces taxes foncières quand tu définis tes prix. Il faut bien prendre en compte ce calque, ces genres de charges, parce qu'on l'oublie très souvent quand tu définis tes prix pour savoir comment avoir atteint l'équilibre. Ça t'évitera de casser trop les prix, parce que quand tu casses les prix, ce sera très très difficile de les augmenter après. C'est tout ce qu'il faut aller savoir sur ce sujet. Si ce n'est pas encore fait, si tu veux d'autres conseils pour investir dans l'immobilier, je te suggère de cliquer sur le « i » qui va apparaître là ou sur le lien qui se situe dans la description. Comme ça, tu vas pouvoir t'inscrire dans mon cursus gratuit sur l'investissement locatif. Tu auras accès à un petit guide pour débuter en immobilier, mais aussi des vidéos, des webinaires, des rediffusions de webinaires. C'est du lourd, du très lourd. Et il y a peu de personnes qui offrent ça comme ça gratuitement. C'est très simple. Ça ne te prendra que 10 secondes pour t'inscrire. Et tu vas apprendre plein de choses. Je te résume l'essentiel de cette vidéo. La taxe foncière, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Pourtant, ça fait partie de la vie d'un investisseur. On n'y échappe pas. Il ne faut pas essayer de filouter. Il faut le prévoir et l'anticiper. Soit tu mensualises, soit tu fais comme moi. Tu stockes ça dans un livret spécial. Comme ça, tu pourras faire un virement cash à notre cher trésor public. Je dis ça, mais je rigole. Même à moitié. Parce que ça fait toujours mal. Si tu as apprécié cette vidéo, tu peux cliquer sur le bouton pouce vers le haut. Si tu n'as pas apprécié, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu peux cliquer sur le pouce qui va vers le bas. Si tu es sur Facebook, tu cliques sur le bouton j'aime. Et tu me laisses un commentaire pour me dire ce qu'elle est, ce qu'elle est pas. Pour me suggérer des idées de vidéos. Ou tu vas me poser tout simplement des questions. Je te dis à bientôt. Et c'était Melrix pour une prochaine vidéo. A très très bientôt.